Musique Bien le bonjour dames et messieurs, bienvenue dans votre émission, votre farfar, votre émission diffusée chaque semaine sur le meilleur des canals Ivoire TV Musique. Alors aujourd'hui c'est un farfar spécial à dimension internationale, avec mon binôme Anaconda Serge Defalé, nous recevons Ténor. Bonjour Ténor. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Voilà, bienvenue dans, bon on va dire, tu es notre beau frère, mais après on va parler des appels. Ça a commencé les hostilités. Bon, le farfar déjà commencé, en fait on commence, on rentre en même temps. Donc voilà, bon, Ténor, on ne sait pas si c'est le beau ou ce n'est pas le beau, mais bon, tout à l'heure on y reviendra. Alors, Ténor, dis-nous, à quel âge tu as débuté ta carrière musicale ? Disons, musicalement, j'ai commencé à chanter et tout, mais je suis véritablement entré dans la popularité entre, si je peux dire, quand j'avais 17, 18 ans. Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées dans le début de ta carrière ? Les plus pénibles, les moments les plus pénibles, parce que tout artiste à une certaine dimension passe toujours par des chemins assez compliqués. Les moments les plus pénibles, c'est le fait qu'on se manque de toi, on n'accepte pas que tu veuilles faire la musique. Mais bon, j'étais plus déterminé. Mais pour moi, ce n'était vraiment pas aussi pénible que ça. Je pense que les moments les plus pénibles de ce que j'ai vécu musicalement sont venus après que la popularité soit entrée. Sinon, tout ce que je vivais avant, pour moi, je prenais ça comme des défis, je ne prenais vraiment pas ça comme des moments pénibles. Pourquoi au moment de la popularité ? Parce que quand on atteint la popularité, là, ça devient encore plus compliqué, c'est ça ? Oui, en fait. Il y a beaucoup de choses qui vont avec qui ne sont pas forcément ce qu'on veut. Quand tu nous dis qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas avec, qui ne sont pas forcément ce qu'on veut, tu peux nous en dire un peu plus, par exemple, je ne sais pas, il y a des choses à que tu ne t'attendais pas, en fait, c'est ça ? Oui, il y en a beaucoup. Beaucoup. Tu as ton image qui ne dépend plus vraiment de toi, en fait, tu ne dépend plus vraiment de toi. Et tu deviens un pur produit commercial, en fait. C'est un peu grave de dire ça comme ça, mais c'est palpable et c'est réel parce qu'un produit commercial, normalement, c'est comme ce verre, cette table, tout ça. Quand une personne a une connotation à valeur, c'est-à-dire qu'on te donne une valeur, tu as un produit commercial, il faudrait que, il faudrait que, il faudrait que. Ça n'arrange pas toujours, ça n'arrange pas toujours. Forcément, quand tu te retrouves tout seul dans cette caricature, ça n'arrange pas toujours, quoi. Mais voilà, il n'y a pas que des choses négatives, mais c'est des moments qui sont difficiles à vivre. Parce qu'en fait, tu ne dépend plus de toi et le fait que ce ne sont pas forcément tes idées qui sont les plus épousées, c'est ça ? Bon, entre autres. Entre autres, oui, je pense bien que ça doit être ça. Ok, ok. Ben, Anaconda, l'invité est là, tu n'as pas encore commencé. Le frère, il a dit tout à l'heure que sa popularité est venue à partir de 17 ans. Aujourd'hui, tu as quel âge ? 23 ans. 23 ans. Quand tu sortais le single ou l'album, moi j'aime bien, Deledap, j'aime bien, j'aime bien. Merci. Mais tu as dit que tu allais faire du succès, ça allait faire du boum. Je lui ai dit, avant la sortie, tu allais par là ton fétiche, ou bien c'est ton marabout, même, qui t'a dit déjà, qu'est-ce que tu as fait là, ça va faire boum. Parce que tu étais tellement sûr que ça allait faire boum. Pour que ce soit un mauvais d'aller par là, son fétiche. Bon, non, 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 moi je ne connais pas les histoires de fétiche et de marabout. Non, j'étais juste sûr de moi. J'étais sûr, déjà d'abord j'avais une pression, parce que j'avais sorti un précédent single qui s'appelait Nathalie, qui avait trait à une histoire que vous comprenez, les téléspectateurs aussi. Donc ce qui fait que j'étais, si je peux dire, à cheval entre cette chanson-là, le deux, ce que ça a fait, ce qui se passait, et le fait qu'on me disait, ah non, tu sais que je chantais des buzz, machin. Donc ma détermination a pris un coup à ce moment-là, j'ai dit, le prochain son que je vais, il ne veut même pas discuter avec quelqu'un, ça va marcher. J'ai appelé mon producteur et je me souviens, c'était le 20 mai. Donc ça fait cinq ans exactement aujourd'hui. J'ai bien dit, ce son que j'écris, ce son qui va changer nos vies. Mais Alléluia, tu parlais de quoi dans la chanson Alléluia ? Ah, Alléluia, c'était une chanson où je parlais un peu. En fait, ce qui m'avait inspiré, cette chanson, c'était les églises de réveil. Il y en avait beaucoup qui se créaient en Saint-Anne au Cameroun, il y en avait beaucoup qui faisaient le buzz et tout. Du coup, tu t'es inspiré un peu de ce réveil. Mais parlons de spiritualité, parce que par moments, les gens se posent des questions sur toi. On dit non, tu portes des bagues avec des scarifications, que tu as des tatouages, tout ça. Mais est-ce que tout ça, c'est lié à ton succès ou bien c'est ton fétiche ou bien c'est quoi ? Je n'ai pas de tatouages. Je n'en ai pas, je n'ai pas de tatouages. Mais les bagues, c'est juste un truc que j'ai toujours kiffé. Pour ceux qui vont rentrer dans mon Facebook, je l'ai ouvert, je pense, depuis 2013, ils vont voir que j'ai toujours aimé les bagues. Je prenais même les bagues de ma grand-mère. Je partais avec à l'école, on confisquait et tout. En fait, c'est un style que j'aime. Mais dis-moi, en Côte d'Ivoire, si tu as la popularité, que tu as beaucoup connu, c'est ta relation avec Ennis ou c'est ta musique qui fait que les Ivoiriens s'accrochent à toi ? En fait, depuis que je suis sur les réseaux, depuis que je chante, pour dire la vérité, la ville qui m'a toujours le plus suivi, mes followers ont toujours été en Côte d'Ivoire. D'accord. Avant même, c'est-à-dire, avant même que je ne connaisse Didier, mes followers ont toujours été plus en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens m'ont adopté musicalement et quand Arafat m'a encore donné la force, c'est allé à Exponentiel XXX. C'est top, c'est top, c'est top. Nous aussi, effectivement, on apprécie, tu sais, on regarde un peu tes singles, on voit que tu es battant et tout ça. Bon, en même temps aussi, est-ce que souvent par moments, on parle, en parlant tout à l'heure, Anaconda a dit, bon, quand j'ai commencé l'émission, j'ai dit, mais le beau, tu as commencé à rigoler. Entends, la sœur aussi, la sœur, la sœur, c'est le beau, elle fait la sœur, tu vois. Quand on dit à la sœur, mais sur un plateau de télé, quelles sont tes relations avec Ténor ? La sœur aussi, elle rit comme le beau. Mais tout le beau prix comme ça, c'est que c'est validé, il n'y a pas de problème. Mais quoi qu'il y ait un étonneur, un certain Apoutu, qui a dit que toi, tu n'as pas d'argent, tu es pauvre, et puis tu trompes notre sœur. Si c'est sans mieux le taux, il n'y a pas de problème, mais que toi, tu ne peux pas venir demander pardon et de l'argent. C'est vrai que tu es pauvre ? Moi, je préfère me considérer comme pauvre, en fait. D'accord. Parce que je pense que ce n'est pas posséder de l'argent ou bien posséder des trucs qui vont m'enrichir. Moi, j'aime être bien avec les gens, pour moi, c'est ça ma richesse. Je préfère être pauvre dans ce sens-là, ça ne me dérange pas du tout. Tu l'as aimé vraiment ? Qui ? Apoutu ? Non, pas Apoutu, la sœur ivoirienne. On n'a pas dit le frère ivoirienne. Non, mais si vous avez l'occasion de la rencontrer ou bien de la personne que moi, je connais, c'est quelqu'un de vraiment très, très appréciable. Elle est assez spéciale comme personne. Non. Elle a beaucoup de qualités. Est-ce que tu l'as aimée ? Tu ne m'as pas répondu. C'est-à-dire ? Est-ce qu'il l'aime ? Est-ce que tu l'as aimée ? Puisqu'après, il y a eu des histoires, quand on aime une personne... Est-ce que je l'aime ou est-ce que je l'ai aimée ? Bon. Une seconde. Vous êtes toujours ensemble. Parce que là... Vous êtes toujours ensemble. Quand tu me poses la question, vous êtes toujours ensemble, tu m'amènes à confirmer le fait qu'on était ensemble. Ah, vous n'êtes... Non. En fait, il ne faut pas aller pas à pas. Ah, d'accord. Parce que quand tu dis, vous êtes toujours ensemble, ça veut dire que là, tu me dis, Dia, vous étiez ensemble. Et si je réponds non ou oui, ça signifie que j'ai déjà d'abord son film et qu'avant, on était ensemble. Tu sais, le beau, nous là, nous on est le beau, nous on te cuisinait. Tu ne peux pas venir comme ça ? Et puis tu as mangé le repas ivoirien. Et celui d'y a dans la sauce. Comme on dit chez nous. Donc, on n'a pas le droit de cuisiner. Tu es déjà dans la sauce. Tchao, à commencer. Mais depuis ton arrivée à Bijan, on te voit, on a les échos, on voit Nice, on voit des directs, elle est demain, elle parle. Et puis tu es assis, tu viens, voilà les ensembles d'Abid. Tu viens d'un pays comme ça, tu prends la soeur des gens, tu fais des directs, et puis tu es assis gaillardement, et puis là tu dis, le bébé parle. Tous les Ivoiriens comprennent pas. On dit, mais attends, le Camerounais, il wanda sur nous, c'est quoi ? Bon, dis-moi, attends. Parce que, oui, on ne comprend pas trop. Pour moi, en fait, personnellement, le but, c'est que les gens ne comprennent pas. Je ne veux pas que les gens comprennent. Ah, ça s'efforce. Comme ça, en fait, comme on dit, il parle, franchement, pour ne pas contourner, oui, comme on a l'habitude de contourner, c'est que je ne veux pas que les gens comprennent. Je ne veux pas. Il faut que les gens émettent des théories. Je ne saisis pas. Et nous, qu'est-ce qu'il dit concrètement ? Il ne veut pas que les gens comprennent. Il y a quelque chose qu'il cache. Oui, parce que nous, on ne comprend pas tout. En fait, justement, ça signifie que quand tu dis, donc il y a quelque chose que je cache, ça signifie que toi-même, tu ne comprends pas. Et ça veut dire que mon but est atteint. Voilà. En fait, moi, je ne peux pas comprendre, mais devant, ils voient TV Musique, tu vois, c'est des millions de personnes qui les aident. Oui, les millions de personnes. Je veux que vous émettiez des théories, c'est-à-dire, c'est-à-dire comme des astronautes. Tu vois, chacun émet sa théorie interstellaire que non, non, ça peut être, non, ça peut être, c'est un thé mousseau, là, etc. C'est important. Dis-moi, tu avais un conseil ces derniers temps. Je pense que c'est le 15 décembre à passer une décision avec qui je ne sais plus. Le conseil n'a plus lieu, tu n'es pas parti. Le cashier n'était pas PO, mais tu voulais te jouer la grosse star. Même Elon, tu ne vas pas partir. Même Elon, toi, tu en fasses des mots. Oui, justement, c'est pour parler à cette question quand tu parles de cashier. C'est pour dire qu'il y a eu un manque de professionnalisme au niveau du promoteur. Le promoteur, d'accord. Donc, c'est pour ça que ça s'est passé ainsi. Et je pense même que, sans vouloir exagérer, sans prétention, je lui ai accordé clémence de ne pas avoir terminé ses obligations. Mais je suis resté tranquille, sage de mon côté. Et puis, il continue sa vie. Mais si l'événement n'a pas pu avoir... Le conseil, il est reporté ou mais ça est annulé par manque d'argent ? Il n'est pas reporté. Ça n'a pas... Déjà, le jour de l'événement, on ne reçoit pas son appel. Déjà, à partir de là, vous voyez que c'est très grave. C'est très grave, ça. D'accord. Mais pour un conseil ténor, le cachet, il varie de combien en combien qu'on va ici ? Ah, ça, ça dépend de mon manager. C'est lui qui discute, mais quand... Parce qu'en fait, je fais confiance à mon équipe. Si mon manager me dit « Ah, voilà ton vieux père, Anaconda, il faut aller faire un truc pour lui, là. Il va te donner même un taxi, 400, 500 000. » C'est vrai. Ah, il n'y avait pas discuté. Je sais que mon manager, il sait pourquoi on fait les trucs. Ça, c'est une grande phrase. Mais là, ténor, on est d'un farfar. Tu ne peux pas laisser les gens comme ça si c'est à fait des nus, là. Il faut que toute la nation voie clair dans tout. Attends, tu as le beau ? Si tu passes dans la rue, si il n'y voit rien, il te voit, il doit dire « Hé, mon beau ténor, comment tu vas ? » Ou bien, il va dire « L'artiste ténor, la star ténor. » Non, nous, on va dire, mon beau. Il faut nous dire c'est comment entre vous, toi et la sœur. C'est beau, en tout cas, c'est chic. C'est chic. Pendant que c'était chic, c'est beau, tout ça, ça, t'arrives de tromper notre sœur souvent ? Le truc, c'est que tu reviens sur le même truc. Ça veut dire que tu me mets encore dans une situation où je suis obligé d'accepter un truc qui n'est pas encore confirmé. « Hé, vieux père Anaconda ! » « Non, on va s'anaconder ! » « On va partir à l'anacondément ! » « Non, il faut taper mon ventre, ça va sortir ! » « Non, en fait, non ! » Comme le dit aux caméros aujourd'hui, « Il faut taper le ventre, ça va sortir ! » « Le ventre, ça va sortir ! » « Le ventre, ça n'est pas le frigo, donc surtout ! » T'as connu la Get Set à l'époque, tu vois, la Get Set et les manques, tu vois, l'infidélité, c'est pas un crime. Tu es un artiste, tu es un pédéloi. « Non, tu dis qu'on nous a connu, tu fais l'infidélité. » « C'est pas un crime, c'est un pédéloi. » « C'est ça qu'il dit que tu me mets dans une situation où je suis obligé d'accepter un truc qui n'est pas confirmé. » « Maintenant, pour revenir sur l'infidélité, moi, je pense que… » « Pardon ? » « Si tu te mets en couple de manière officielle avec quelqu'un, l'infidélité, c'est pas une bonne chose. » « D'accord. » « Mais bon, comme mon frère… » « Non, ton cas, c'était officiel avec Unis. » « Hein ? » « Ton cas, c'était officiel avec Unis. » « Je n'ai pas confirmé ce que tu veux qu'il confirme là. » « Tu vas demander au frère, comme il fut la question, peut-être qu'il ne l'aime plus, il va nous dire, « Tu as continué. » « Franchement, Unis aussi, elle fait comme lui aussi. » « Souvent, ma petite, je dis, ma petite, elle est tenor, elle dit, « Il est là où ? » « Le rhum, là. » « Oui. » « Il est là, tu connais. » « Donc, alors… » « Mais dis-nous, aujourd'hui, la nouvelle génération de la musique camionnale, est-ce que vous arrivez à prendre conseil auprès des anciens tels que Djulobé, Djulobé et Petit Pays, Brins et Yangou. » « C'est cette musique-là, nous, franchement, on a beaucoup. » « Voilà, tu vois un peu. » « C'est qu'il faut appeler les choses par le nom. » « C'est vos grands-frères, vous aînés, franchement, leur musique a concréé beaucoup de chœurs en Afrique. » « Parce qu'à l'époque, même la musique Zahiroua, les Zahiroua, c'était pas beaucoup joué dans les discothèques, c'était sans fantôme. » « Sans fantôme. » « Ouais, Djulobé. » « Et tu vois un peu ainsi de suite. » « Et nous aussi, dans le temps, on avait fait… » « Voilà, non, sérieux, dans le temps, nous, on a fait des concerts avec Prince et Yangoua en France et tout, à l'époque. Et franchement, je ne vais pas te mentir, la musique pour nous, la génération qui a conquis le chœur de la Côte d'Ivoire, musicalement, c'est son vous aîné. Et l'Afrique, voilà. Mais, Ténor, pourquoi par moment, quand on entend vos nouveaux sons, pourquoi vous n'essayez pas de faire des mixes avec eux ? Parce que, tu sais, la musique, c'est ça en fait. Pourquoi vous ne rêvez pas un peu ? « Aussi, ce que je peux souligner, c'est que la situation des pères au Cameroun, bien qu'ils sont très ouverts, elle est très difficile. Elle est vraiment compliquée. Elle est vraiment compliquée. Je n'aimerais pas vraiment entrer parce que je ne vais pas dire que je maîtrise. J'ai aussi un regard assez extérieur et je viens de commencer. Mais la situation de tous ces grands frères-là est vraiment compliquée. Et voilà, pour quelqu'un comme moi, moi, personnellement, que ce soit des papas compétitifs, pays, papa comme Ben Deka, quand j'ai l'occasion de discuter avec, prendre même des conseils, je le fais. Moi, quand j'ai commencé mon premier son, après, d'où le dap, j'ai commencé à faire des sons comme Kabangondo, j'ai fait Déranger avec Mani Bella, j'ai fait Alep Affair. Quand j'ai fait des sons comme ça, moi, il y avait des gens qui me taxaient du nom « Je ne suis pas un rappeur, je suis un rappeur bicoutier ». Tout pourtant, ça, c'est des rythmes de genoux. C'est ces rythmes-là. Mais tu dois être fier. Si on dit « Tu es un rappeur bicoutier », moi, je suis d'accord, on t'a dit « Tu es un rappeur bicoutier », il faut du juge, je suis fier. C'est pour revenir à la question de base de notre génération. Il y a un peu de frustration aussi. Je voulais en venir là parce que votre succès aujourd'hui et le succès des anciens, ce n'est pas le même niveau, ce n'est pas le même niveau. Ils sont un peu jaloux de vous ? Les anciens ? Oui. De la jalousie ? Non, mais je pense qu'ils cherchent un moyen de pouvoir s'intégrer à notre mode de fonctionnement qui passe par les réseaux sociaux. C'est très difficile de gagner sa vie après sa carrière quand on en a fait un métier au Cameroun. C'est-à-dire « Tchamoussé, Tchamoussé ». Mais là, s'il faut parler des droits, des trucs... Ce n'est pas des choses qui sont forcément rentables. Est-ce que tu ne me dis pas là ? Par contre, même les générations aujourd'hui, quand ils chantent, ils ne font même pas des coucous aux anciens dans les chansons. Vous chantez que les gens de votre génération croient que ce n'est pas mauvais. Mais il ne faut pas oublier d'où on vient quand même. pour ainsi dire, j'ai fait un projet. D'accord. D'accord. dans le temps des petits pays et tout ça, franchement, la Côte d'Ivoire, on a les artistes. Bacarie Pati Adwala, non ? C'est vrai ? Petit pays. Bacarie Pati Adwala, une chanson comme ça qui avait marqué la Côte d'Ivoire. Mais même actuellement, on a quand même des artistes. On a des Daphné qui sont là. Oui, si, bien sûr. Ils sont au point. Franchement, il n'y a pas à dire. Mais c'est vrai que... Ça ne peut pas être parfait, mais les gars font du boulot. Ils font du boulot. En fait, nous, tu sais pourquoi on le dit si bien parce qu'on ressasse un peu les souvenirs de la musique caméronienne d'antan parce que mine de rien, ça a beaucoup inspiré. Parce que même quand tu... Peeping, Africa Connection, tu te rappelles déjà ? Voilà, danser. Et puis à son âme, mon ami Doug Saga a répondu, venez, venez danser. Tu vois, ça veut dire que même nous, en notre génération, ça nous a... Mais ce problème, ça fait que c'est un peu au Cameroun. Même le grand frère Samuel a un petit problème des personnes avec les anciens aussi. C'est dû à quoi au Cameroun ? Ah, c'est difficile. Je pense que c'est un système, en fait. Un système ? C'est un système qui n'arrive pas à... A accepter ce qui est vigile. C'est-à-dire... Qui n'arrive pas, en fait, à se comprendre de manière mutuelle. D'accord. Je pense que c'est dû à beaucoup trop d'incompréhension. Beaucoup trop d'incompréhension entre les gens, entre eux. Ce n'est pas forcément des vices. Ce n'est pas... Oui, c'est juste que les gens n'arrivent pas encore véritablement à se comprendre. Parce que moi, quand je regarde souvent mon pays comme ça, il dit que non, il n'y a pas un pays meilleur que le Cameroun. On a trop... Notre culture, on a plus de 287 nils. on a des langues à foison. On nous considère... Du tout, la nourriture. Du tout, la... Voilà. La cuisine camerounaise, ah oui. On nous appelle la fréquence miniatur. Regarde, vraiment, la cuisine au Cameroun, top. Ça, il n'y a rien à dire. Donc, pour moi, ça va venir. Je me dis, ah, si aujourd'hui, il y a eu, c'est vrai qu'il y a eu un moment de... Mais si aujourd'hui, on a des artistes comme les Nôts qui reviennent, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Le Cameroun va réussir à arriver où Dieu doit l'amener. Mais pour moi, toutes ces incompréhensions qui naissent, ça arrive, c'est humain. Les humains ont toujours des difficultés à s'entendre parfois, mais je pense que ça va venir. Le Cameroun, c'est un très grand pays et ce que Dieu nous a réservé, on va y arriver. Parce que c'est deux domaines où il y a une compréhension. Le côté musique et le football. Voilà, au Cameroun, tu vois, il y a ses côtés. Il y a beaucoup de côtés. Mais ça va aller. Ça va aller. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, hasard pareil, quoi. Alors, mais tu es dans ton style. Le public trouve que tu as un style un peu déchanté. Par le moment qu'on voit tes interventions, comment tu t'expliques comme ça ? Pour toi, c'est ta source d'inspiration. C'est quoi ? J'ai commencé à notamment m'inspirer de ce qu'on fait localement au Cameroun. D'accord. Le Bikuti, notamment. J'ai beaucoup écouté du Bikuti quand j'étais petit, mes parents et tout. Et c'est de là que vient aussi mon flow. Parce que quand les gens m'entendent rapper, quand ils veulent ça, c'est comme ça qu'un gars qui est du centre. Le Bikuti, c'est la musique du centre. Un gars qui est du centre, tu sais, quand quelqu'un est d'une ethnie, il a tendance à parler le français avec le ton. Oui, il a le ton. Donc, la manière dont je rappe, c'est exactement comme ça qu'un Bikuti parle le français. Ok. Donc, j'ai bien d'arriver. C'est l'être plat, assieds-toi un peu. Donc, c'est de tout ça, c'est de ça qu'est inspiré. C'est important que tu en parles parce que le public... C'est la première fois. Mais je sais, ne t'inquiète pas que je sais, j'ai fait exprès pour te poser la question. Parce que tu sais, par moments, l'artiste est incompris. Tu es d'accord avec moi que l'artiste est incompris. Donc, pour moi, je t'ai posé cette question pour qu'on puisse au moins, tu ouvres un peu ta boîte de Pandore. Parce que même moi, je me posais la question, mais attends, comment il rappe là ? Dans des bandes, ça me faisait viser, mais qu'est-ce qu'il fait ? Et là, tu vois, c'est comme les rappeurs qui m'inspiraient. D'accord. Oui, je rappelais comme les rappeurs qui m'inspiraient, disons en termes de rap, parce qu'avant de commencer à rapper, je chantais. Donc, je rappelais comme les rappeurs qui m'inspiraient. Après, certains de mes grands frères m'ont cogné les doigts avec la règle pour dire que tu dois être original. Ben, c'est ça. Si tu n'es pas original, personne ne peut t'écouter. Je me souviens, le premier, mon grand frère, c'est mon grand cousin, c'est lui qui m'a donné le studio pour la première fois. Il m'a donné un CD de 10 bits, d'écrire sur les 10 bits. J'ai écrit 50 textes, donc 10 textes par... Hein ? C'était 5 ou je crois. C'était une rafale de textes pour chaque bit. Il ne m'a jamais laissé réenregistrer. Il me disait que j'étais nul. Après avoir fait tous ces épaules. Tout ! Il me disait toujours que c'était nul à mort. Nul à mort. Mais je ne lâchais pas. Je ne lâchais pas. En dehors de Rafa, tu as un chantain préféré dans le coupé-décalé ? Dans le coupé-décalé. En dehors d'Arafat. Je trouve un mix très bon. Mix c'est bon. Il dit mix. Il dit mix, mix. Coucou à toi, mix. Tu sais que ta bouche brille. C'est diamanté. Quand tu embrasses les filles-là, qu'est-ce qu'elles te disent ? C'est ça que je dis tout. Que mon grand frère, c'est là. Il me met tout dans des situations compliquées. Vas-y. C'est un aconda. Dis-nous. Tu n'as pas parlé de nos soeurs. Elle, quand tu l'emprimes, il va pas parler de moi. Là, on peut demander pour la soeur. Qu'est-ce qu'elle dit ? Pour la soeur, il va pas... Parce qu'elle s'est dit quoi ? Elle s'est dit, mais attends, mon bébé, il a une bouche en or. Voilà. Je tiens à souligner que... Bon, mes grises sont des arabes personnalisées. C'est écrit Ténor. D'accord. Si les gens prennent attention. Waouh. Je tiens aussi à souligner que ce sont des grises. C'est quelque chose aussi, donc je pense que je n'ai jamais parlé en état. Ce sont des grises, ce ne sont pas des dents que je porte tous. Ténor. Tu vas loin. T'as les filles en brasse, là. Non, attends. C'est aussi une manière de te répondre. Il aime tourner. Non, c'est même pour te répondre, même en fait. Parce que quand j'explique que ce sont des grises, c'est pour arriver au final à dire que je peux les enlever. Ah, elle en prend ça? Tu vois, elle aime tourner. Je peux les enlever, donc ça signifie que... La question que tu m'as posée, c'est quoi? J'ai des dents en or. Des filles, qu'est-ce qu'elles en pensent? Non, non, non. Quand elles t'embrassent, qu'elles ressentent, elles ressentent. Je te réponds donc en te disant que ça peut quitter. Donc, c'est ce qu'elles préfèrent. Non, mais est-ce qu'elles préfèrent que tu gardes ou même que tu enlèves? Ça, ça dépend, non. Il y a des filles qui aiment tes noms, il y a des filles qui... Parce que quand tu es dans une discothèque à Paris ou au Camerou ou à Bidjan, si tu n'as pas le temps d'enlever pour embrasser, il y a tout ça. Il y a toujours le temps. Il y en a qui aiment que tu mordis un peu avec. On ne sait jamais. C'est un fantasme. C'est fantasmagorique, ça. Notre soeur, elle en profite. Laisse tomber. Il faut qu'on nous explique ça mal. Oui, il va tout dire. Donc, voilà un peu. Alors, Anakonda, nous sommes en sûrement en compagnie des ténors. Et franchement, le débat, il est houleux. Il est super top. Il est... Voilà. Alors, Ténor, mais depuis ton séjour en Côte d'Ivoire, Innist, toi, vous voyez combien de fois par jour ? Combien de fois par jour ? Elle aime... Déjà, on se voit ça, mais elle est occupée par son spectacle. Par rapport à son spectacle, bientôt. Mais là, quel est le but de ton séjour ? C'est pour son spectacle ? Ou bien à fait personnel ? Ah, je suis un peu à ton... Ah, d'accord. Mais j'ai quelques prestations à faire aussi. D'accord. Aussi, c'est toujours important pour moi de venir ici rencontrer des grands frères, des autorités. Voilà. Faire des émissions avec lui. C'est toujours important aussi. Mais voilà, son spectacle aussi, c'est important. mais dis-nous, tu as beaucoup alcool ou cigarette ou drogue ? Je ne me drogue pas. Oui, je... Alcool, oui, mais avec de la modération. Et la cigarette ? Ça peut arriver en soirée, mais voilà. Et le sexe ? Tu as beaucoup de sexe ? Ah, en fait, avec le temps. C'est-à-dire ? Oui, avec le temps, j'ai appris que les plaisirs ne doivent pas me contrôler. Si une goût est sexiste, dangereuse, elle vient sur toi. Les filles, même encore, c'est le dernier de mes soucis, c'est le cadet de mes soucis. T'es là, dis-moi. Oui. Oui. Je ne veux pas dire que tu es un homme, un homme, un homme, un homme, un homme. Mais je veux savoir... De nature, tu es bagarré ? Non. Je veux savoir si tu frappes ma soeur, quoi. Mais non, la violence est... Frapper sur une femme, non. Bon, pas une femme, mais récemment, on sait qu'une fois, il y a eu une grosse bagarre d'un escuteuil au Cameroun où tu étais mêlé. Oui, oui, oui. Il paraît même que ça fait beaucoup de grabuges. Les gens en ont parlé un peu partout en Afrique. Qu'est-ce qu'il en était réellement de cette bagarre ? Parce qu'il y a eu beaucoup de flou. C'est un rappeur, il ne veut pas prononcer le nom parce qu'il ne veut pas lui donner le nom. Il ne mérite pas encore. C'est moi qui donne. Il est venu par la jalousie ? Non, oui, non. Il peut envoyer des pics, faire des trucs. C'est toujours ça, c'est toujours le même truc. Et puis, ça m'a un peu énervé parce que moi, je suis de nature calme. Mais lui, il m'a énervé donc il fallait qu'il lui fasse comprendre que non, ça ne se passe pas comme ça. Mais bon, disons que ça lui a plu parce que je pense qu'il a fait son meilleur son là-dessus. Son son qui a le plus moussé, c'était là-dessus. Mais bon, comme j'ai arrêté ce clash-là, c'est fini. On en parle plus. Donc, tu n'es plutôt le rap game, le clash et tout ça. Non, c'est pas que je ne suis plus dans le... C'est que lui principalement là. Non, tu ne fais pas. Au sujet. Oui, mais je ne suis pas de nature bagarre. Je suis de nature calme en fait. Mais après ça, tu t'es réconcilié avec ce rapat? Non. On lui dit, il ne veut pas entendre parler. Il veut pas entendre parler. Mais c'est bien d'apprendre à pardonner et puis passer à autre chose souvent. Mais bon, pardonner, je lui ai déjà d'abord le son qu'il a fait là. Ça lui a donné la visibilité. C'est bon. Donc, ça va. D'accord. Bon, tu nous parlons un peu de ton actualité, de ta carrière. Parce que déjà, depuis l'année précédente, l'année dernière, je te voyais beaucoup, tu sortais beaucoup de sons et tout ça. Bon, tu es un artiste, tu as signé chez Universal. Mais depuis le début d'année, pas de nouveaux sons. Bon, qu'est-ce qui se passe réellement? Il y a un souci avec Universal ou qu'est-ce qui se passe? Bon, disons, plus ou moins. Plus ou moins? Oui, mais bon, les relations professionnelles, ce sont les relations professionnelles. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se passent, pas mal de choses qui ne m'arrangent pas forcément. Mais comme je l'ai dit précédemment, les relations professionnelles, autant pour moi, sont les relations professionnelles. D'accord. Donc, il y a des cours de négociation, d'attraction, c'est ça? Un peu tout ça, en fait? Disons que pour parler laconiquement, j'aimerais avoir la... J'aimerais vraiment avoir la liberté de faire la musique comme je l'entends. Comme tu l'entends, en fait. Ah, ok, d'accord, d'accord. Tu comprends. Parce que normalement, un artiste qui est... C'est un peu... Voilà, c'est ça un peu... Universal, tu as des regrets d'avoir signé là-bas? Des regrets? Je pense que j'ai aussi beaucoup appris. Il ne faut pas que je me mente. Je le sais beaucoup appris professionnellement parce qu'après, on grandit, on veut faire des affaires, on veut ouvrir des trucs et travailler avec une structure de ce niveau de professionnalisme, tu comprends, en fait, qu'il y a des sphères et des sphères de professionnalisme, il y a différents niveaux et voilà, il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont apporté des trucs parce que les relations humaines, c'est différent des relations... Des relations professionnelles. D'accord. Donc, ce qu'on s'envoie par mail, ce n'est pas ce qu'on se dit sur WhatsApp. Comme Fedi Jarafat, c'était pareil un peu dans cette histoire d'Universal, il y a eu aussi beaucoup de grabuges, beaucoup de parlons. Qu'est-ce que tu penses réellement ? Parce que bon, beaucoup d'artistes se plaignent, il y a des gens... On entend un peu beaucoup de grabuges concernant les signatures avec ces majors. Mais il n'y a pas nos autres. C'est les rires crachés là-bas. Tous ceux qui vont là-bas se plaignent. Ils s'en vont. C'est Dieu à quoi ? C'est ça, parce qu'on veut en Nébreg. Bon, en fait, vu, il est là, ils vont nous dire. Bon, il compte les arabes amis. Les églésiens qui sont les ténés. Voilà, ils vont nous dire. En fait, c'est un peu comme quand je parlais au début de l'émission quand je disais être traité comme un produit commercial, ça touche forcément l'artiste parce que l'artiste, c'est un être humain. Donc, c'est un peu pour être un peu plus bref et clair à ce que les gens veulent entendre comme réponse parce que je ne veux pas forcément entrer dans les détails et etc. Mais en fait, c'est ça en fait. Parce que, oui, c'est vrai, ce sont les affaires entre autres et c'est pour ça que je dis que ça m'a apporté parce que j'ai compris qu'il y a des gens qui peuvent bien rigoler avec toi mais tu n'es pas leur ami. Moi, j'apprécie beaucoup Ténor parce que c'est un jeune frère que je vois et les petits, les talents et j'aime bien sa rage quand il chante, tu vois. Parce que, bon, c'est un peu tout ça. Moi, de coupée décalée, l'argent féminine, nos soeurs, ils ne voient rien qui sont de coupée décalée. Celle que tu apprécies beaucoup ? José. Tout le monde dit je sais, je sais, je sais. Mais il y a beaucoup. Et si, pour pas, tu as fait la seule, c'est là, jalouse pas avec toi. Il ne faut pas venir, tu vas vous l'apprendre. Non, José, José chante énormément bien. Sa musique, c'est... Très belle voix. Ouais. En plus, c'est latin, elle atteint des notes que beaucoup de chanteuses n'atteignent pas. Ouais, c'est vrai. Pourtant, le coupé décalé, souvent, pas considéré comme des gens, c'est pas comme des artistes performants, c'est toujours comme des artistes, voilà, qui sont dans un rythme. Oui, qui est oui. Mais elle, vraiment, elle réussit à apporter certains types de talents-là, certains types de performances avec le coupé décalé, je trouve ça très original et très fort. Très fort. Tu as mis à certaines filles dans le coupé décalé telles que... Elles sont quand même les chanteuses du coupé décalé. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Non, aucune ? Il n'est pas mis ? Non. À cause de notre soeur, quoi. À cause de notre soeur, quoi. Pas principalement. Non, il dit pas principe. Pas principalement. Non, pas par principe. Non, parce que déjà, je n'ai jamais eu l'occasion. Et pour être un peu plus sincère, je me... Là, vraiment, par principe, l'amitié. Entre filles et garçons. C'est pas un truc que je... Je pense pas que ce soit réel, tu vois. Je suis pas dans le film, là. Pour moi, c'est un film qu'il ne comprend pas. Ça se termine pour moi. Ça se termine pour moi. Tu m'as dit que genre un gars et puis une goût amitié comme ça. Non, mon frère. Un jour, un truc va passer dans ta tête. Dis la vérité, gars. Non, mais comme tu l'as dit, franchement, c'est pas facile. Même si tu as une petite amie qui te dit que lui, c'est mon ami, on s'est dit tout, il n'y a rien entre nous. Faut vraiment faire attention. On ne sait jamais un jour où ça peut les amener. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ah, tu vois, elle va venir t'expliquer le problème de son gars et puis bon, en consolation. On appelle ça en consolation. En consolation. Voilà un peu, quoi. On a un lot. Elle me dit de l'eau de consolation. Elle a un lot de consolation. Maintenant, dans les mois, les jours à venir, il n'y a pas de projet de concert à venir pour le public qui va venir. Là, l'album, il est déjà un master. Ah oui, il est déjà ? Ah, il y a un nouvel album qui arrive ? Et ça peut-être un peu avoir le nom du titre ? Bon, il y a beaucoup de titres. Il y a beaucoup de titres. Bon, comme je disais, je vais profiter pour vous faire écouter les sons dont je parlais. Dames et messieurs, en exclusivité, nulle part ailleurs. C'est dans le far-far. Vous allez entendre un bout du dernier ténor. Un bout de... On parlait des sons, non ? Oui, des sons. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson. Vous connaissez Bebe Manga ? Bebe Manga, oui, bien sûr. La chantez. Donc, j'ai fait la reprise de cette chanson. Je vais mettre sur mon micro pour que les gens écoutent. Voilà. Voilà, c'est ton micro. Voilà. Mets-la. J'aurais dû le comprendre au Pluton que mon système solaire soit le Pluton. J'ai haït ce qui me disait la vérité et j'ai donné raison à Platon. Ne m'enterre pas, mon cerveau va planter. Si tu m'aimes, je pourrais te porter plainte. Pour un homicidé, volontaire, dis à ta mère qu'elle était enceinte d'une sainte. Pour couper court, je t'aime beaucoup. Comme le terre aime tous les Nanga Bokong. Je vais te chanter les chansons de loco. Sauf que moi, il ne peut même pas te let go. Ouais, qu'est-ce que B ? J'étais trompé et je me suis trompé. J'ai fait l'homme celui qui n'est jamais comblé et dire que je faisais les fiers fois t'imbomber. Ne me laisse pas tomber. Je vais changer. Ramsey, bête de bombe. Je vais sentir. Tu viens d'oublier. La mienne d'elle vient de le dire. Je vais te prouver que je t'aime. Alors, dames et messieurs, là, c'était une exclusivité. Le tout dernier ténor, c'était nul par ailleurs. C'est une exclusivité et c'est sur Ivoire TV dans le Far Far. Bientôt le clip parce qu'il est en Côte d'Ivoire pour le tournage. Vous avez aussi l'excusivité du clip sur Ivoire TV. Franchement, le remix, terrible. Terrible. Là, franchement, super, super. Si tu le permets, ils vont nous faire un acapella de 5 secondes sans la musique. Un acapella sans la musique. Oui. Un acapella de quel son ? C'est son, c'est son. C'est que tu sais. Non, ça, ça, ça. Bon, comment est-ce que je chantais ? Oui, j'en manquais l'amour et bébé j'ai emmerdé. Oui, tout ça a cessé, viens m'embrasser. Je le viens par amour, ça ne va plus tarder. Je ne sais m'enlasser, viens m'embrasser. Un dodo, mon amour. Oublie le passé, viens m'embrasser. Oublie le passé, viens m'embrasser. Non. Maintenant, je comprends pourquoi on t'appelle ténor. Oui. Là, maintenant, je vois la voix ténor qui est sortie. Ah, donc c'est là que vient ton dosage. Je dis, je chantais avant de commencer à rappeler. Dans ça, il y a plusieurs temps. Oui. et il y a le côté ténor qui est sorti. Donc, quand je vois qu'il rappe, je me dis, mais à la base, il peut chanter. Non. Tu chantes fort. Comme ce nom le dit. mais tu chantes fort. Aussi, c'est que j'aime beaucoup la sombritude, en fait. C'est pour ça que je chante moins, parce que je trouve, chanter, ça fait trop histoire de mots, pitié, 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 pitié. Tu aimes le côté garçon. Je chante souvent, comme cette chanson-là. Oui, elle est belle. Je chante souvent, comme sur le projet de remix, la plupart des sons, je les chante vraiment. Et je voulais aussi tester ce côté-là, tester ma voix un peu. Et puis, j'ai vu que les gens appréciaient. Aussi, il faut avouer que j'ai honte souvent de chanter. Ah oui? Oui. Non, il faut chanter. Là, on est relax, c'est pour ça, je me lâche un peu. Ténor, je sais pas que tu es à combien d'années de ta carrière, mais pendant tes difficultés, tes moments de joie, de faiblesse, tu n'as jamais été tenté d'approcher un homme de Dieu, soit un fétiche pour ta musique, pour avoir du succès. Être tenté. De faire quelque chose pour... Être tenté. Oui. Tu as déjà été tenté. Oui. Dans des moments difficiles. Oui. Pour faire du fétiche. Oui. Waouh. Oui. Qu'est-ce que tu as détenu? Je n'ai jamais succombé à ça. Je pense qu'à ce moment-là, je me suis senti comme si tout autour de moi était complètement noir. Pour quelqu'un qui porte des lunettes tout le temps, c'était plus noir que ça. Et tu as été tenté en même temps. C'était extrêmement sombre. Je me suis dit non, ce n'est pas ça que ma mère m'a appris. Ce n'est pas ça que je veux dans ma vie. Je suis arrivé jusqu'ici sans faire ça. Ce n'est pas parce que ça devient difficile que je vais lâcher l'affaire. Non. Donc, oui. Mais c'est fréquent dans votre milieu. C'est fréquent, oui. Mais en fait, pour que ces trucs, j'ai compris avec le tacot, pour que ces trucs t'arrives, il faut que tu aies du succès. Ça n'arrive pas aux gens qui n'en ont pas. Oui. Il faut que tu en aies et que ça commence à te manquer. Oui. C'est à ce moment-là qu'une situation arrive, on te dit que bon. Parce que tu veux revenir. Oui. Tu as déjà goûté, non ? C'était bon. C'était bon. Maintenant, tu veux continuer, non ? Oui. Voilà. Non, mais moi, j'ai dit jamais. Ça, c'est bien dit. Jamais. Je remets à Dieu. Jusqu'à la fin. C'est important. Mais qu'est-ce que tu penses de... Je pourrais dire, tu sais, c'est vrai, on est dans le métier artistique. Nous tous, on connaît plus ou moins. Mais est-ce que toi, tu entrais... Toi, qu'est-ce que tu penses de la spiritualité en tant qu'elle ? Est-ce que tu es un croyant fervent en Dieu ? Oui, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Mais je pense aussi que, moi, personnellement, je pense que la spiritualité, c'est quelque chose de personnel et de la manière dont on entretient les relations qu'on a avec les autres. Pour moi, la plus forte phrase que j'ai écoutée du monde religieux, c'est aime ton prochain comme toi-même. Pour moi, c'est la perfection. Si on réussit à aimer l'autre comme soi-même, c'est bon. C'est-à-dire, on a gagné tout. Pour moi, c'est ça. Et je pense que c'est ça qui définit, en fait, le mode spirituel, le mode spirituel dans lequel on est. Parce que si on ne s'aime pas, si on ne fait que s'utiliser, c'est tout ça qui dégrade, en fait, les relations humaines et ça dégrade le monde spirituel, le côté spirituel. Avec qui on traîne, avec qui on fait ci, avec qui on fait ci par rapport à ci, par rapport à ça, les gratitudes, tout. Tout ce qui naît après ça, c'est parce qu'on ne réussit pas à s'aimer de la même façon qu'on s'aime soi-même. Donc, pour moi, le côté spirituel, je crois beaucoup en Dieu. Mais je fais tout pour garder des bonnes relations avec les autres. Le dernier cadeau notre sœur Enis t'a offert, c'était quoi ? Un gâteau à mon anniversaire. Un gâteau à ton anniversaire. Tu vois, nous, les Ivariens, on a la main facile, en fait. Mais dis-nous, il y a une expression qu'on entend assez souvent chez les Canerovains. Oui. Quand tes camarades te disent « Je Wanda », tu peux donner la signification ? « Je Wanda », ça veut dire que je m'étonne. Ah, je m'étonne. Oui, quand tu te donnes, tu dis « Wanda ». Quand Franco dit « Je Wanda, c'est toi ». Il dit « Mais tu m'étonnes, tu fais quoi ? Tu ne danses pas que c'est quoi ? » « Je Wanda ». « Je Wanda sur toi. » Oui, ça me Wanda mal. Ça m'étonne. Ah, ok. En fait, tu vois, moi, je ne savais pas que c'était ça la signification d'être. Moi, en fait, je dis quand les gars « Je Wanda », ça dit genre « Je me moque de toi » ou bien. « Où tu fais l'amour ? » « Non ! » « Hé, grand frère ! » « Non, vas-y, les Camerounais, ils ont une autre truc, il y a le mot là-bas. Ils ont le mot là-bas. » « Quels sont tes rapports ? » « Son mieux, le tout ? » « Oui, c'est mon grand frère, c'est mon père. » « Voilà quoi. » « On cause de temps en temps, on s'écrit, il me conseille beaucoup. » « Super. » « Oui, c'est le monde entier. » « Le monde entier. » « Oui, c'est comme ça que c'est écrit dans WhatsApp là. Le monde entier. » « Ah ouais. » « Donc souvent, il vient un peu financièrement. » « Ah, moi, comme je l'ai dit pendant l'interview, ce n'est pas ça que je regarde. Et sincèrement, ce n'est vraiment pas ça que moi je regarde. La relation est bien là. Et puis, le simple fait, déjà même parlons même de comment quelqu'un vient. Et puis, le simple fait qu'il t'accepte même, il dit « oui, tu es mon bêtis. » Il te follow sur les réseaux, tout le monde sait. Il prend le jet pour venir à ton conseil. « Ah ouais. » « Juste pour ça. » « Ah, frère. » « Tu vas en Côte d'Ivoire. » « C'est fort. » « C'est fort. » « Avec ça, ça va. » « Le monde entier, c'est le monde entier. » « Alors, dis-nous, Ténor, ton mot de fin pour tes fans de la Côte d'Ivoire de partout parce que, bon, je ne dirais pas de la Côte d'Ivoire parce que tu es un artiste international. Tu es vu dans pratiquement tous les pays. Qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui t'apprécient, tous ceux qui te regardent, quel est ton mot de fin pour eux ? Bon, le mot de fin qu'il peut donner à tous ceux qui me suivent ici en Côte d'Ivoire et à tous ceux qui me suivent de partout, c'est que continuez et restez toujours connectés sur cette émission à la Fafa. Restez toujours sur Ivoire TV. Comme d'habitude, ce qu'il peut vous dire en plus de ça, c'est que restez connectés sur toutes les pages parce que ce qui arrive, ce qui arrive... Applêtez-vous. Non, je sais que vous avez dit après, vous allez vous déçaper encore. Alors, dames et messieurs, c'était le Fafa avec l'artiste international Ténor. Bientôt, le nouvel album en cours. Donc, restez connectés surtout à tous ceux qui nous envoient les messages sur la page Ivoire TV, Ivoire Musique. Alors, connectez-vous encore plus sur la page des Ténors. Suivez-le, suivez son actualité parce qu'il y a des choses qui arrivent et ça va déranger. Alors, c'est votre MCVT Serge Defalé sans oublier... Le fit bientôt Ténor Serge Defalé. Ah oui ? Mais on peut commencer à capella, on peut... on peut commencer à créer un truc. Déparé ! Déparé ! Déparé de nous à capella déjà ! Non mais Anakonda, c'est que toi tu seras dans le fit dosis, c'est que tout est gâté en fait. Ok, alors, restez couverts. Anakonda, ton petit, attends, dis quand même un coucou, un bugopaye. Tu ne parles pas aux jeunes, souvent ils se disent... En fait, je dis merci infiniment à tous ceux qui nous suivent et puis merci surtout à nos invités qui viennent à cette émission, qu'ils apprécient. Voilà. Merci pour tout. Merci. Alors, merci et surtout, restez couverts. Que Dieu vous bénisse. Père Fafafaa ! Sous-titrage Société Radio-Canada